Le secteur littéraire est en célébration à Libreville au Gabon. Plusieurs pays sont représentés pour la deuxième édition du Festival International du Livre Gabonais et des Arts. Elle se tient du 24 au 26 mai courant sur trois sites. L'Institut Érudit de Haute-Vendo, l'Institut Français du Gabon et bien sûr le Musée National des Arts, Rites et Traditions du Gabon. Et nous sommes ici au stand de Diana Loro-Koumba, elle nous vient tout droit de France. Bonjour Diane. Bonjour. Premièrement, je tiens à remercier Rosni, l'organisateur, ainsi que toute son équipe. Car c'est un événement international et je suis ravie de porter écho de cet événement jusqu'en Europe où je vis. Car effectivement, cela met en avant non seulement l'art gabonais en particulier, mais aussi l'art africain. Pour cette deuxième édition, le thème retenu est littérature et écologie, écrire la nature à l'un des bouleversements climatiques. Cette fois, nous sommes au stand de Asita Sidibe. Bonjour. Bonjour, je vous remercie. Pour moi, c'est un très beau thème. Vous savez que les Européens, tout ce qu'ils veulent, c'est s'accaparer de tout ce qui est bien. Et quand ils auront un vrai réchauffement climatique chez eux, quand tout sèchera, quand ils ne sauront plus où aller, quand ils n'auront plus d'eau, quand ils n'auront plus même, je veux dire, l'hiver, les quatre temps de l'année, ils riquent de venir ici chez nous pour prendre nos forêts, pour s'accaparer de tout et nous, on n'aura rien. Donc, à mon avis, il est très, très important que les écrivains écrivent à ce sujet-là et que les gens comprennent l'importance de la protection de la nature. Merci. Merci à vous, à tout de suite. Alors, les activités se poursuivent au marge de cette 10e édition du Festival international du Livre et des Arts, notamment des conférences débat, des tables rondes, des ateliers d'initiation à l'écriture et bien plus encore. A tout de suite pour plus de précisions.